Acte des Apôtres Chapitre 1er Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eût souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéré dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ cent vingt, et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue, « Hakeldama », c'est-à-dire « champ du sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils s'en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils éparent à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. Acte des Apôtres Chapitre 2 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait dans ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? » Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthès, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pomphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Sirène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et Prosélites, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ? » Mais d'autres se moquaient et disaient « Oh, ils sont pleins de vins doux ! » Alors Pierre se présentant avec les onze et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, mais que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, au non si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait, et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse ! » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient, chaque jour, tous ensemble, assis dus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte des Apôtres Chapitre 3 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, comme Israélite, « Pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé l'avance par la bouche de tous ces prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement, par la bouche de ces saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Les actes des apôtres Chapitre 4 Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient, en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetaient en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ cinq mille. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés, aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Saint-Nédrin, et ils délibéraient entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli parmi eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et, les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez, s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas, ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de quarante ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait que ses biens lui appartient à son propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, et le déposa aux pieds des apôtres. Les actes des apôtres Chapitre 5 Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? » « Qu'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? » « Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? » « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin ? » « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Mais comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lises et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Saint-Nédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Quand ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Saint-Nédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ? » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Saint-Nédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Thodas, qui se tenait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen. À l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Saint-Nédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les actes des apôtres Chapitre 6 En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables ». C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et l'escribés. Se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Saint-Nédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Saint-Nédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Les actes des apôtres Chapitre 7 Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ? » Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établit à Charran, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude, et on la maltraitera pendant quatre cents ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncile au huitième jour. Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob, les douze patriarches. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui, et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse, et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famille, dans tout le pays d'Égypte, et dans celui de Canaan. La détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob, et toute sa famille, composée de soixante-quinze personnes. Jacob descendit en Égypte, où ils moururent, ainsi que nos pères, et ils furent transportés à Sichem, et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts. Père de Sichem Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut, et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parût un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. A cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père, et, quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en paroles et en œuvres. Il avait quarante ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme il se battait, il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ? » À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. Quarante ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et, comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ces gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fait sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant quarante ans au désert, maison d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu Renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi. Vous transporterai-je au-delà de Babylone ? Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu, et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Tréhaut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marche-pied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ? Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été ? Vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après le décommandement d'anges, et qui ne l'avez point gardé. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et grinçaient des dents contre lui, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme, nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait, et disaient, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, et, après ces paroles, il s'endormit. Les actes des apôtres Chapitre 8 Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lui en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, toutes entières, étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, et provoquait même l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement, parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Et Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerrait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit de vendu. Repends-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez-vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un Énuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe, « Avance, et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe, et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'énuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Alors Philippe ouvrant la bouche et, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'énuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'énuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'énuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'énuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'énuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Acte des Apôtres Chapitre 9 Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ! » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. » Car il prit, et il a vu, en vision, un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes seins dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé. Et après qu'il eût pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples, qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ce qui invoque ce nom ? » Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille, dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant prise avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait, venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hélénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée, et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à l'Ide. Il y trouvait un homme nommé Henné, couché sur un lit depuis huit ans et paralytique. Pierre lui dit, Henné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Tous les habitants de l'Ide et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie d'Orsa. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'Ide est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux, sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait d'Orsa pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé, chez un corroyeur nommé Simon. Les Actes des Apôtres Chapitre X Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu, qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisis des froids, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur ? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé, et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Lève-toi, Pierre, tue et manges. Mais Pierre dit, Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillés ni d'impurs. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré du ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et, comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'esprit lui dit, Voici, trois hommes te demandent, Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement avertie par un saint ange, de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invités ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Voilà, mais Pierre le releva en disant, Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure, et voici. Un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, coroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole au Fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a, loin du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité au troisième jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Les actes des apôtres Chapitre 11 Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles incirconcis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez les incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, « J'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les rétiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendais une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux, sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison du Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison ? » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous, au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? » Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, et ils enseignirent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Les Actes des Apôtres Chapitre XII Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église, et il fit mourir par l'épée, Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation, pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et, après avoir gagné Blast, son chambelant, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les haranga publiquement, et le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé de verre. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Les Actes des Apôtres, chapitre 13 Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius le Sirène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célecy, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul, Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais, et Limas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit. « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle pour un temps, et tu ne verras plus le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et ils cherchaient en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphilie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche. De Pisidie, étant entrés dans la synagogue, le jour du Shabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de quarante ans dans le désert, et, ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant quarante ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de dévier les souliers. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui crignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus, et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes, qui se lisent chaque Shabbat. Quoi qu'il ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et, après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix, et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple, et nous. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie. Pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » « Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. » C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le Shabbat suivant sur les mêmes choses, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes, pieux, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretartent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Les Actes des Apôtres Chapitre XIV A Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et égrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'ils se fient par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leur chef se mettaient en mouvement pour les outragés et les lapidés, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, et à Berde, et dans la contrée d'alentour. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, mais pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Le Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, c'est les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêchent la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs, qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour d'herbes avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Vistre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'ils nous font entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui il avait cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphilie, annoncèrent la parole à Perge, et descendirent à Athalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Les Actes des Apôtres Chapitre XV Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que, dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils cruissent. » Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le coup des disciples un joug que ni nos pères, ni nous, n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux, au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai. » Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barsabbas, Jude, appelé Barnabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, « Les apôtres, les anciens, et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, et en Syrie, et en Cilicie, « Salut ! » ayant appris que quelques hommes, partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé, à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués, et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, toutes choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu ! Eux, donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Les Actes des Apôtres Chapitre XVI Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent l'Aphrigie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Misie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Misie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secouons-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis d'Otroas, nous fîmes voile directement vers la Samotras, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatir, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit alors même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique, devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous ait permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et il mit les sapes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal ! Nous sommes tous ici ! » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dire, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvés ? » Paul et Silas répondirent, « Croise au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes ! » Et le geôlier annonça la chose à Paul, « Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. » « Maintenant donc, sortez, et allez en paix. » Mais Paul dit au lecteur, « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement. » « Il n'en sera pas ainsi. » « Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser, et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez l'idier, et, après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Les actes des apôtres Chapitre XVII Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant trois shabbats, et il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. » Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent à les Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique sûrent que Paul annonçait aussi à Béret la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Béret. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, ils sentaient au-dedans de lui son esprit s'irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ? » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? » Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitâtent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtenant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour, où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denise, l'Aéropagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Les Actes des Apôtres Chapitre XVIII Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et, comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tente. Paul discourait dans la synagogue chaque Shabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais, quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. En sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Galion était proconsul de la Chahie, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant, « Cet homme excite les gens à servir Dieu, d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai, comme de raison aux Juifs. Mais il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, saisissant de Sostène le chef de la synagogue, le bâtirent devant le tribunal, sans que Galion s'en mit en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancheret, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Ephèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et, après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voix du Seigneur, et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connut que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achahi, les frères l'y encouragèrent, et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Les Actes des Apôtres Chapitre XIX Pendant qu'Apollo s'était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y est d'un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et il parlait en langue et prophétisé. Ils étaient en tout environ douze hommes. Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude de la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maîtres de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et la Chahie. « Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. » Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, Orphèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens. » Toute la ville fut dans la confusion, et ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarches, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'ils étaient Juifs, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures, « Grande est la Diane des Éphésiens ! Grande est la Diane des Éphésiens ! » Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule, dit, « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer, et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes, qui ne sont coupables ni de sacrilèges, ni de blasphèmes, envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des préconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'Assemblée. Les Actes des Apôtres Chapitre 20 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Béret, fils de Pyrrhus, Aristarque et Secon de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tichyc et Trophime, originaire d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains s'enlevaient, nous nous embarquâmes à Philippe et, au bout de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire, et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord, et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d'après, nous vâmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse, sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larme, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Et maintenant voici. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement, de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels je vais passer en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et, ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Finicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyre, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là sept jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais, lorsque nous fûmes au terme des sept jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants, jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux, sur le rivage, et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire, et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyre à Ptolémaïs, et nous saluâmes les frères, et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles, vierges, qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit. « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. En ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs, et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous, et nous conduisirent chez un nommé Amnaçon, de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous, chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi. Fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ses hommes, se purifia, et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie, et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant, « Hommes israélites, au secours ! » Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue, et le peuple a couru de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun, de la cohorte, que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers, et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils s'assertent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui, et le fit lier de deux chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats, à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir ! » Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ? » Le tribun répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement, et qui a emmené dans le désert quatre mille brigands ? » « Je suis juif, reprit Paul, de Tars, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit. Les actes des apôtres Chapitre 22 Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence, et Paul dit « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Quand j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre, et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ? » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Alanias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et il me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue, et je le regardais. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Alors il me dit « Va, je t'enverrai au loin, vers les nations. » Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix en disant « Hôte de la terre, un parium ! Il n'est pas digne de vivre ! » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif, il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent « Vous est-il permis de battre de verge à un citoyen romain, qui n'est même pas condamné ? » À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Mais que vas-tu faire ? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ? » « Oui, répondit-il. » Le tribun reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » Et moi, dit Paul, « Je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte, parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens, et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Les actes des apôtres Chapitre 23 Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de Pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés engagèrent à un vif débat et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièce par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante, et ils allaient retrouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent. Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger, jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant. Adressez-vous avec le Sanhedrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, « Le prisonnier Paul m'a appelé, et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, « Qu'as-tu à m'annoncer ? » Il répondit, « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhedrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens, et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire, jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite il appela deux des centeniers et dit, « Tenez près, dès la troisième heure de la nuit, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers pour aller jusqu'à ces arrêts. » Il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix salue. « Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenais devant leur sain et drain. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrice. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul, ayant appris qu'il était de la Cilicie. « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus, et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Les actes des apôtres, chapitre 24 Cinq jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertule. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé, et Tertule se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent, Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais, pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans les villes, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche, devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quels crimes ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhedrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drucile, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Deux ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Les actes des apôtres, chapitre 25 Festus, étant arrivé dans la province, monta trois jours après de césarer à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui, et dans des vues hostiles lui demandèrent comme une faveur qu'il le fît venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée, et que lui-même devait partir sous peu. « Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. » Festus ne passa que huit à dix jours parmi eux. Puis il descendit à Césarée, le lendemain. S'étant assis sur son tribunal, il donne à l'ordre qu'on amena Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent, et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations, qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ? » Paul dit « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit « Félix a laissé prisonnier un homme, contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé était émise en présence de ses accusateurs, et qu'il eut la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici, et, sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal, et je donnais l'ordre qu'on amena cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus, qui est mort, et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle partie prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. « Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. — Agrippa, dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. — Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville, sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte, c'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Les Actes des Apôtres, chapitre 26 Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense, et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisiens selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette raison, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Pour moi j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai jeté en prison plusieurs desseins, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre, et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour la justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont, au contraire, des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas, sans cachette, qu'elles se sont passées. » « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? » « Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt, ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens. » Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et, en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa, dit à Festus, cet homme pouvait être relâché, s'il n'en eut pas appelé à César. Les actes des apôtres Chapitre XXVII Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite, qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien, de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pomphilie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous navigâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de ce nid, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de l'Asie. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque, même du jeune, était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverné, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint assouffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'encre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraquillon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour cindre le navire. Dans la crainte de tomber sur la cirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrés du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter, et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, et que je sers, m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaises devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en saura comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La quatorzième nuit, tandis que nous étions balottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnaient qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau, et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent quatre encres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les encres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, en prenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire deux cent soixante-seize personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais, ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les encres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernailles. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigeèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappa à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Les actes des apôtres Chapitre 28 Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mise au feu, une vipère en sorti par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et, à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de trois mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes trois jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio et, le vent du midi s'étant levée le lendemain, nous fîmes en deux jours le trajet jusqu'à Pouzol. Où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux, et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de trois jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et, quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. » Après m'avoir interrogé, il voulait me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérita la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. « Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de juder aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils l'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leurs cœurs, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacles.